bon c'est fait à l'arrache moi comme d'habitude là j'ai surpris le geek belge alors qu'il revenait du travail non j'étais pas encore venu j'étais sur la route c'est pourquoi t'as porté fermé parce que je suis pas arrivé ouais c'est scandaleux il est pas là sa portée fermée comment est ce qu'on peut agrandir sa collection si les autres collectionneurs font ça vraiment oui et moi ma cabane ferme bien oui c'est ça c'est une petite allusion aux astérix aux jeux olympiques pour les cultiver bien sûr voilà bon moi j'ai triché donc achat sur internet the expense numéro 5 avec enfin mes pérégrinations en boutique de cases et en et en vigrenier et ben j'avais le 1 2 3 4 et puis j'avais chopé le 6 et le 7 mais il me manquait le 5 d'accord donc à présent c'est complet voilà donc là je veux dire c'est je crois que ça va aller juste c'est jusqu'au 9 il me semble je crois que ça y est c'est terminé enfin terminé mon pote arioc trouver que ça tirait en longueur donc il a abandonné aux deux ou trois je sais plus moi je oui effectivement le rythme de l'histoire générale ralentit vachement à partir du 3 4 c'est pareil mais bon maintenant que je sais je le sais j'en attends pas trop donc je serai moins déçu oui donc 600 pages qui se lisent comme à rien donc j'ai déjà atteint la centaine de pages comme on dit c'est un patch turner d'accord oui c'est vrai que j'avais senti ça ouais j'ai juste lu le premier et en fait et en plus c'est arioc qui m'a qui m'a fait découvrir et c'est le truc qui m'a vraiment vraiment replongé dans la lecture parce que j'avais une basse vraiment une période basse lecture point de vue livre je disais plus que dbd c'est pas d'envie qui manquait et ça a été le pied à l'étrier pour moi donc merci arioc et tant pis pour toi si tu n'aimes pas non j'aime bien tu m'avais passé le premier parce que tu l'avais en double en poche je parlais d'arioc pour abandonner ah oui oui donc j'avais passé le premier en double oui voilà il ya la série j'enviens série télé ah oui oui qui est pas mal du tout ah oui ce qui est ce qui est amusant c'est qu'en fait j'étais en train de lire j'étais chez des amis et en fait ils m'ont montré la série parce qu'ils avaient netflix et on peut lire le livre et regarder la série en même temps je trouve que c'est très ça les deux se renvoient un peu la balle c'est très intéressant donc voilà donc des élèves de rr martin pour ceux qui connaissent et voilà bon voilà on va enchaîner oui enchaînons enchaînons donc ce qu'on a fait c'est on a fait dimanche qui était le 14 août et ben il a plu il pleuvait il n'y avait pas grand chose aussi dans le coin à se mettre sous la dent voilà donc on a été dans une sorte de lancêtre un coin champigny on va dire donc on ne dira pas l'adresse on ne dira pas ce que c'est c'est donc à la fois il y a eu un dépauvante voilà c'est ça qui a été très prolifique pour toi ah oui et un village de bouquiniste qui concentre donc on va terminer on va commencer par un truc waouh bonne soirée donc bonne soirée c'est surtout pour un public féminin oui totalement avec des patrons on dirait un petit peu l'ancêtre de femmes d'aujourd'hui ou un équivalent voilà donc bon c'est là c'est un truc des années 50 donc les photos il n'y en a pas des masses c'est moins cher de faire travailler un illustrateur donc pourquoi je l'ai pris par perversité d'une part j'irai pas jusque là en fait bonne soirée c'était édité par dupuis oui et donc voilà pourquoi je l'ai pris il ya une petite publicité une petite publicité pour le journal de spirou 24 pages passionnante en quatre couleurs ah ouais ça c'est de la publicité et parfois en fait c'est toi qui m'avait dit ça la couverture est faite par maurice par maurice et par d'autres je connais que maurice qui fait dans un style réaliste mais bon c'est quand même signé maurice là c'est pas signé je sais pas on sait pas qui c'est non je dire c'était la c'était au dépôt vente c'était trois fois rien le mec oui il est super sympa voilà c'est bon moi je me suis quand même bien tiré avec sûrement deux populaires populaire très populaire jean de l'aïr jean de l'aïr c'est le merveilleux scientifique comme toujours voilà donc hop le dos ah mince il n'y a pas de dos si le dos était juste à côté donc ça nécessite une bonne restauration donc je peux le détailler du coup oui ça c'est là c'est ferrenzy oui alors c'est toi qui va en dire plus parce que moi je connais assez mal jean de l'aïr et ferren c'est chez ferrenzy c'est toi qui connaît plus donc en fait ferrenzy c'est un pseudo si je me souviens bien là en fait c'est ça s'apparaissait en par fascicule c'est tout c'est cela et donc toi tu as le premier d'ailleurs il est gratuit je sais pas si tu regardes désiré montre moi en fait il y avait une sorte d'appel un petit peu il faisait le premier gratuit pour pour que les gens s'abonnent et suivent la série parce que c'était vraiment du peuple par un les gens acheter ça au fur et à mesure et là on a une relure éditeur donc les fascicules ont été rassemblées il ya le premier qui a été rajouté et donc tu as une toilette tu as la toilette c'est pas une relure en fait professionnelle qui a été fait par un collectionneur en fait donc vraiment c'était de littérature populaire il a fait pas mal de séries un jean de l'aïr c'est j'ai fait de tout quoi à la fois de la science-fiction science-fiction il ya du polar il ya celui qui a fait le cas créé le personnage du nick talope si je me souviens bien ça devait sortir en talent dire où je crois le nick talope le nick talope qui était une sorte de deux à la fois c'était un policier mais il avait un pouvoir c'est quelque part le premier super héros français il a un pouvoir de voir la nuit et il mène le l'enquête contre des méchants un recueil de fascicules voilà et c'était quasiment cadeau oui donc il ya un petit peu de boulot à faire mais bon j'en veux dire ça me fait pas peur mais en fait il avait beaucoup de littérature populaire dans ce dépauvrante cette fois ci ouais oui parce que des fois on trouve mais vraiment beaucoup de poussière il ya de la poussière peut y avoir des romans plus récents il ya voir aussi des romans qui ont pris l'eau c'est la qualité est vraiment très 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 variable parfois il a reçu des livres donc là c'est super la dernière fois il avait reçu quatre caddies quatre caddies et là c'était bingo ouais tu avais trouvé justement un pelpe américain de 42 ou 43 c'était surprenant alors là des petites choses j'avais trouvé ça aussi donc un périrodon en poche de mille c'est un truc que je connais pas bien cette série ça reprenait parce que c'est surprenant c'est que c'est chez marabou alors que en généralement les périrodon c'était en flotte noire ouais donc là le premier recueil après guerre de genre et après ils ont fait donc c'est à je puis j'avais lu que c'était un essai et je crois bien que c'est henri vernez ce qui est de l'auteur de bob moran qui avait déjà oui c'est ça suscité de faire un essai oui c'est ça en fait je crois que c'est pendant une je crois que déjà à compter l'histoire non c'était lors d'un cocktail henri verne je radote henri verne moi je dis pendant toujours henri verne donc henri verne en fait était avec l'éditeur son éditeur marabou et à l'époque henri verne vendait énormément de livres donc avait un certain poids auprès de son éditeur et il a parlé de genre et qui était un auteur un peu oublié à l'époque et comme quoi ça serait bien de publier et c'est c'est un petit peu sur son conseil que qu'il a commencé à l'éditer et ô combien il a eu raison il a eu vraiment raison parce que j'aurais quand même a écrit des formidables harry dixon et même ses comptes ont mal perdu enfin voilà donc c'était voilà donc c'est une espèce de compil je crois d'après ce que j'ai compris et bon ben ça ne se refuse pas un claude seigneault alors ça j'ai toujours pas lu mais on m'en a dit pas mal de bien oui 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 donc voilà et puis en plus les couvertures sont magnifiques donc apéry rodent voilà espèce opéra à total c'est allemand je crois oui oui et enfin là bas c'est une institution parce que maintenant je crois qu'il ya du genre 3500 numéro enfin c'est énorme alors qu'en france déjà en france il y en a pas mal il y en a pas mal mais c'est loin d'avoir pu tout traduire alors un asimov le voyage fantastique donc ça on connaît le film oui je sais pas si c'est adapté du film ou enfin bref c'est donc c'est l'histoire de dans le film donc des personnes qui sont miniaturisés qui sont envoyés dans un corps humain pour pour le soigner oui c'est ça je me souviens du film c'était formidable le film était chouette oui oui et donc bas c'est une collection abîme alba michel en doré comme ça donc je sais que c'est roger gec roger gallet qui l'a dirigé ok qui avait fait d'abord le rythme fantastique voilà et un peter randa en fleuve noire anticipation j'en ai lu quelques-uns il y en a que j'avais bien aimé après ça dépend les les titres donc voilà donc dans le doute je prends oui oui bon je vois quelque chose là qui est bien beau on va commencer à bon tu veux en faire un peu trop moi il est en place après on a on a été au village du livre mon village du livre j'ai un peu tout mélangé donc j'en fais tomber bon il y en a certains qu'on verra pas si si c'est bon c'est récupéré donc eh ben justement un encore un peter randa et randa anticipation mais janvier à les couvertures je prends vous dire mythique c'est tellement galvaudé oui c'est c'est les chouettes une chaude période de des illustrations de branton qui font maintenant package mais c'est un peu désuet enfin mais mais vachement chouette la science fiction des années 50 60 quoi ça fait vraiment à chaque fois ça fait penser un peu à l'esthétique de la planète interdite ah oui 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 c'est vraiment tout à fait ça et donc bon bah voilà il n'était pas cher pour le pour le chez le bouquiniste bon bon état après il ya une autre ah mais sinon je suis tombé et je ramasse ah oui bon tu peux me le confier si tu veux on verra tout à l'heure ce que c'est pas sur l'écran voilà donc présence du futur bah j'aime beaucoup cette collection là le design bah années 50 c'est quand même ça c'est chouette un frais en frédéric brown c'est pas mal le numéro 75 sachant qu'il y en a eu 600 c'est pas mal non plus les premiers super bêta donc je l'avais en réédition oui je préfère quand même cette présentation là en plus j'ai envie de dire c'est en phase avec le texte des fois dans une présentation moderne j'aime moins quand c'est le papier de l'époque j'ai envie de dire on peut se mettre plus dans l'ambiance quoi il ya un côté un peu de bibliophilique à trouver les premières éditions ou des éditions un petit peu marquante oui oui mais bon alors il y en avait plusieurs alors gérard klein j'en ai eu quelques uns notamment ceux qu'il avait fait dans anticipation du fleuve noir oui c'est maillard et demain si tu en as peut-être oui je crois que je n'ai pas encore lu mais bon là bas c'est pas mal du tout j'aime bien donc là à présence du futur toujours les ça c'est numéro 26 donc voilà mais bon c'est une suite de nouvelles je semble il me semble bien oui j'aime bien ces nouvelles en fait j'avais lu il ya très longtemps le la loi du talion une compilation de nouvelles en ailleurs et demain et elles étaient toutes bien ça a dû être offert là il ya une petite pastille mais elle a l'air ancienne la pastille pour cacher le prix un cadeau un ronnie aîné la mort de la terre la mort de la terre qui a été réédité dans cette collection là autre collection le livre d'or de la science-fiction en doré bah c'est j'ai envie de dire c'est à avoir oui c'est à avoir c'est c'est à la fois une petite quelques des nouvelles et à la fois un tiré enfin il ya une biographie je crois oui oui donc c'est très sympathique plus là c'est offert par votre libraire je pense que je vais l'enlever ce truc là même si c'est ancien bon je mettraille alors thomas day je n'en ai toujours pas lu je sais c'est un tort mais apparemment il est assez réputé cet auteur ouais il a été d'anticipation je crois à lui aussi mais c'était c'était au dépôt vente ou c'était au village du livre ça c'était au dépôt vente ah oui c'était dans l'eau de oui ok et bifrost et toi vive c'est des j'ai envie de dire maison d'édition dans les années 90 qui se sont spécialisés dans le fantastique voilà qui et qui relançait un peu la science fiction parce qu'il ya une période creuse vraiment oui totalement dans ces moments dans ces années là et c'était ceux qui ont relancé je dirais il y avait même une revue ouais mis en poste moi je crois qu'ils ont toujours oui c'est possible alors là moins sérieux donc bref de comptoir j'avais moins l'édition bouquin la complète en édition bouquin mais bon à la mise en page est sympa ouais ah bah l'édition bouquin a pas mal repris ça ah oui il reprenait les mêmes d'accord oui ce genre de truc donc voilà j'en ai pas un seul mais au moins j'en ai un voilà on continue toujours jusqu'à la fin alors là juste ah qu'est ce que oui il y avait celui là aussi le chaos final donc ça j'ai eu peur de l'avoir déjà parce que j'ai pas sorti ma liste et je n'ai pas bravo donc ça ne sera pas pour toi donc un spin rad le cas au final en titre sf j'aime beaucoup cette collection là j'avoue que quand j'envoie un j'ai tendance à le prendre quel que soit l'auteur il ya eu 70 bouquins dans cette collection dans cette collection là pas plus en fait c'est la suite de néo ça précède néo ça doit néo c'est à partir de 79 jusqu'en 91 ou en même temps ou ça a dû prendre la suite je pense je sais c'est un peu bref je crois que c'est la même personne qui s'en occuper qui s'en occuper une bd alors là bon lg os la machine à explorer le temps c'est quand même ma classique mais adapté par alcevrin qui est un dessin franchement rétro oui totalement mais agréable et qui personne qui a fait peu de bd beaucoup de de d'illustration à tirage limité oui c'est vraiment une personne qui aime bien les les beaux objets oui oui totalement il avait fait différents tirages de pour harry sauve la planète il avait fait différents tirages de têtes des j'ai regardé ça à la bd tech et c'est oui énormément de deux pièces comme ça bon c'est un peu dommage parce que c'est un sacré dessinateur oui j'aurais aimé plus de vd alors ces derniers temps il a fait de balance pivou toujours bel objet objet cher oui bidet dans des mini racines si je crois qu'il a fait des petites choses dans les mini racines oui mais qui ont été sortis en un album cher ouais ouais c'est ce qui fait qu'en fait ce qui était dommage c'est qu'il était sorti chez le franc et en fait les deuxièmes tomes 2 je crois le de harry sauve la planète a été a été pilonné donc en fait si on veut lire la suite de l'histoire il faut acheter les tirages de tête c'est pas le même prix non mais bon donc une adaptation en j'en dire fidèle de cette histoire là je suis pas fan de de la machine à explorer le temps c'est celui que j'aime le moins mais bon ça là en bd ça passe bien alors il était annoncé la guerre des mondes apparemment c'était en projet mais bon la collection bd avec auteur qui rencontre des auteurs n'a pas bien marché donc ça s'est arrêté d'accord voilà c'est pareil aussi je viens de voir ça aux éditions le franc comme harry sauve la planète mais le franc oui bas ça finit de pas déposer le bilan oui c'est ça oui beaucoup ont été soldés à l'époque alors après bon on a fait le vigrenier donc un jeu de cartes astérix en cette famille donc moi j'aime bien les jeux de cartes bd l'intérêt c'est c'est si le si les cartes sont bien illustré le mieux c'est quand les illustrations sont sont inédites là c'est à mi-chemin mais sont bien réalisés ça c'est ça c'est chouette c'est là où en fait la famille tu quand tu les mets les cartes les unes à côté des autres ça fait un petit décor non non pas seulement je n'ai pas l'impression ok mais bon il ya un petit décor mais en passe en côté ce pastel quoi oui beaucoup plus clair mais c'est c'est pas mal sympathique je remets en direct tout ça s'avantage bravo ouais sans effet spéciaux ah non sans aucun effet spéciaux j'ai pas le temps et tu as un robot et voilà donc format fumetti donc cosmos bah c'est le deuxième j'ai trouvé le l'autre il ya quelques semaines là le le en plus l'illustration est chouette et cosmos bah j'aime bien parce que en fait ça prend les personnages qui a dans météor qui était un récit complet d'accord et bah les histoires sont ça va elles sont vieillottes mais ça se tient donc ils n'ont pas beaucoup d'expressions il ya voilà le le dessin un côté limité mais ça fait un bon bon ensemble de bon bah les gens les ils ont un peu statique peut-être oui un peu statique et puis non les extraterrestres ont un un costume a toujours un peu romain ou des trucs comme ça là les robots sont assez bizarroïdes il y avait une espèce de crabe je crois mais bon ça fait un bon ensemble à lire donc voilà j'ai quelques météores là je me suis rendu compte que cosmos avait le même les mêmes auteurs donc voilà je craque bah c'est vrai que les petits formats il ya plein de choses sympas dedans faut juste prendre le temps souvent de de fouiller de voir il ya aussi des mauvaises choses il ya aussi énormément de mauvaises choses il ya quand même énormément de petits formats comme ça donc il faut vraiment grappiller parce que faire le tri il faut oui il faut prendre le temps pour faire le tri voir les dessins voir les auteurs des fois en fait quand on commence à s'y connaître on a des une collection particulière qu'on aime bien et que là où on peut prendre sans même regarder pour finir une curiosité alors un bouquin jean de bono un bouquin costaud oui ce sera un bon oui c'est ça c'est un peu de vrai la bibliophilie oui oui c'est ça c'était une collection bibliophilique qui vendait des bouquins pas donné pas donné moi j'avais vu ça quand j'étais gamin dans les mecs des publicités dans les magazines c'était la vie catholique on choisit pas son enfance donc voilà ça 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 présente bien c'est du papier filigrané de quoi de qualité quoi c'était vendu très cher oui ça ressemble un petit peu du papier alpha ce type de papier on a l'impression qu'il est un peu verges enfin il est un petit peu granuleux il n'a pas l'air verger mais ouais si s'il est là et si on voit bon il est verger il est verger et bon ben je pars verser dedans et hop parce que c'est le grand traité d'alchimie ça peut être pas mal si tu prépares un scénario pour un jeu de rôle ça peut être intéressant petit parc particularité j'en ai quelques-uns donc j'ai un edgar alan po comme ça j'ai deux de jules verne oui tu avais les fables de la fontaine non oui j'ai les fables de la fontaine mais il manque le premier tableau à zut ouais et particularité de celui celui-ci voilà c'est tirage spécial exemplaire de tête il est signé et il est signé enfin bon est-ce qu'il est signé imprimé plutôt ça ressemble à imprimé mais bon voilà il ya garantie donc d'authenticité ce qu'il ya pas dans mes autres bouquins d'accord donc je sais pas c'est une petite particularité en plus ouais c'est amusant mais bon quand j'ai eu ça je me suis plus bon ben le prix était quasiment donné quoi bon ben nickel tête dorée tête dorée et puis voilà c'est ouais c'est du simili cuir mais bon ça présente bien oui bon ben voilà voilà pour moi c'est à mon tour oui à ton tour bon c'est parti tu mets en pause d'accord on va mettre la pause parce que il a besoin d'une pause oui pour bichon et voilà il a fait sa sieste c'est bon c'est reparti donc là je vais présenter en fait tous les livres que j'ai trouvé dans le dépôt vente j'en ai trouvé un certain nombre un nombre certains mais un nombre certains on va commencer à ceci c'est une collection en fait j'ai déjà plusieurs livres de cette collection j'ai un livre sur d'albert londres sur radio cayenne j'ai du polar il ya un sax romer aussi c'est une collection en fait de l'entre deux guerres en entre les deux guerres là il ya un petit peu de travail à faire parce que la dernière page s'en bat et c'est un petit peu leur maladie sur la quatrième page des fois faut bien faire attention à ce qu'elle soit vraiment présente parce que c'est il suffit que ça soit un peu bougé qui vous retrouvez que cette partie donc basse un peu la maladie parce que c'est juste l'après guerre mauvais matériel les gens enfin on n'avait pas encore du bon papier ah oui oui c'est totalement du pelle par envoyer le papier à jauny c'est c'est vraiment il ya des petits morceaux qui tombent bon mais ça va ça se tient encore et j'en ai un autre dans cette collection alors il va se faire ça alors que c'est mal rangé mal préparé voilà alors là c'est à joël c'est une édition et c'est un peu plus et même au centre voilà ça c'est ça c'est même la même collection on peut voir ici que c'est l'édition de france là c'est alba michel et voyez un petit papier qui a été rajouté donc ça devait être au moment où il le beaucoup d'inflation et donc on rajoutait un prix avec le nouveau prix pour pour poursuivre l'inflation donc ça veut dire que c'est un livre de des années 30 voilà donc ce livre là avec une superbe illustration donc du moment âgé wells âgé wells le roman je le connais pas mais je crois que tu l'as lu jacques je l'ai eu c'est pas formidable mais ça va donc ouais moi non mais ça reste lisible quand même parce que du âgé wells j'en ai mis certains c'était très très décevant à dire que à côté de la guerre des mondes l'île docteur moraux qui sont tellement j'en dire tellement formidable ça fait un peu pâle figure mais ça peut aller celui là j'ai lu largement pire donc voilà donc moi tu peux toujours le lire aussi à moi c'est gentil c'est mon anniversaire voilà ça c'est fait c'est coché c'est coché alors ça c'est le geek belge qui au final l'avait trouvé et me l'a laissé parce qu'il sait que j'adore gaston leroux c'est une édition donc c'est le point d'interrogation donc au début c'est édité en grand format là c'est un format un peu plus petit c'est souvent partagé en deux là on voit que c'est la première première partie et aussi avec du papier vraiment de mauvaise qualité et il n'y a plus d'illustration alors qu'il y en avait dans les fascicules et j'en dire c'est du papier après guerre quoi juste après guerre quoi et bon là l'intérêt aussi c'est la l'illustration qui est magnifique oui très sympathique je sais le la présentation avec le prix en gros comme ça on n'oserait plus maintenant et voilà c'est ça fait du du vintage à fond la caisse donc c'est très joli très joli des petits alors ça c'est vraiment des petits fascicules de romans d'aventures phérenxie on va retrouver souvent phérenxie d'ailleurs phérenxie tu le connais surtout à cause de deux d'arsène lupin et gaston leroux sinon oui oui gaston leroux et et arsène lupin en fait c'est j'ai un doute oui c'est phérenxie ils sont sortis chez phérenxie d'abord ouais à l'origine je vais vérifier c'est des petits fascicules là c'est des fascicules des années 50 et en fait vous avez 32 pages c'est tout petit et dedans à chaque fois il ya des parfaits inconnus là c'est vraiment des parfaits inconnus c'est vraiment de l'aventure l'aventure exotique il peut y avoir aussi du fantastique l'intérêt c'est vraiment l'illustration les titres vidéo du diable le sorcier de yakunde oui c'est vraiment des petits romans je pense que les gens devaient lire ça un petit peu très vite le soir ça a remplacé le feuilleton à la télévision parce qu'ils n'avaient pas encore la télévision parce c'est vraiment populaire faillard donc là il ya énormément de titres dans d'un roman populaire on va en montrer on va faire un gros plan plan sur l'illustration les illustrations sont superbes là c'est pas le fait val fils mais c'est dans cet éditeur qu'est sorte que sont sortis les les fantomas il a sorti dans ces dans cette collection il ya eu aussi beaucoup de de kpdp à ce que tu aimes bien voilà et là c'en est un mademoiselle flamberge c'est le kpdp il ya eu paul fait val et paul fait val fils oui 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 c'est c'est pas le fait val c'est un peu un repreneur il est un petit peu dans la la génération après du mât où ils ont repris du le kpdp et paul fait val fils il ya zevaco aussi sont c'est dans l'entre-deux-guerre c'est vraiment le kpdp dans l'entre-deux-guerre un marque page mon intérêt je te le donne merci et voilà c'est ça qui est marrant c'est qu'on retrouve dans ces bouquins là des marque pages ils n'ont pas fini de lire mais c'est ça ils n'ont pas fini de livre alors est ce que ça veut dire que le livre est pas terrible ça va surprise surprise on verra ça ça c'était c'est mon frère qui l'avait trouvé qui trouvait ça rigolo parce qu'on était avec son frère voilà voilà qui fait en vacances et je l'ai pris un parce que c'était toujours d'épauvante c'était vraiment des prix ridicule et je trouve ça rigolo en espèce de fumetti mais bicolore c'est ça c'est l'air d'être des romans d'aventure de mer aventure maritime est ce que c'est ce que c'est m'est dit moi personnellement jamais il a donc là ça a l'air de rassembler deux épisodes bas de fascicules ça c'est ça des fois il y en a plusieurs à là on a là la fin du épisode précédent et il n'y a pas la couverture la couverture n'a pas été conservée et je sais pas force il n'y a pas forcément moi ou en tête elle est partie ouais c'est possible c'est possible en fait il faudra voir plusieurs exemplaires on peut peut-être voir si tu le permets j'ai l'impression qu'il y en a quatre en fait là donc c'est la fin d'un épisode et là on en a un autre là où ça a été conservé donc en fait ouais c'était un bimestriel la c'est numéro 6 là il y en a un donc il y en a ainsi et et en fait voilà et on a le numéro 8 qui est là donc et ouais donc ben comme ça s'ouvre trop facilement c'est que je pense que la couverture a disparu ouais hélas mais bon c'est pas grave alors un beau bouquin bien relié au lier apparemment il a juste fait il n'a pas fait appel à un doreur pour mettre le titre et l'auteur et c'est mon oncle benjamin de clôtiller alors c'est quoi alors benjamin clôtiller c'était un quelqu'un qui vivait en bourgogne qui a fait son roman qui se passe aussi en bourgogne il a d'abord été édité chez un éditeur local dans une revue locale puis indiqué un éditeur local et je crois qu'il n'a pas fait grand chose de plus j'ai joué je crois qu'il ya une petite une petite association qui qui s'occupe de rassembler tous ces textes et c'est au fur et à mesure du temps que son roman est devenu assez connu il a été adapté il a été fait en film par molinaro avec jacques brel il ya bernard billet il ya de beaucoup d'acteurs connus et c'est vraiment un c'est du cap et des pays c'est dû vraiment picaresque où l'oncle benjamin c'est un médecin mais sans mettre en même temps un coureur de filles il passe son temps dans les auberges et il vit sa vie comme un libertin donc normal je crois que ça se passe au on va se passer au 18e c'est aussi un très grand épéiste ce qui permet de sauver sa vie parce que beaucoup de gens lui en veulent et il ya beaucoup de bons mots c'est l'esprit français c'est des aventures un peu échevelé une amitié avec un médecin un autre médecin qui qui vraiment plus qui est son meilleur ami des déboires avec un noble du godin du coin non c'est très sympathique à voir le film et c'est très sympathique à lire voilà donc j'ai plusieurs éditions de ce roman ce que j'apprécie particulièrement donc en voilà une de plus avec une reliure ouais elle fait c'est marrant elle fait pas fini quoi c'est ça c'est ça pas du tout fini le le relieur a fait a fait la reliure et il n'y a pas eu d'horreur il n'y a pas eu d'horreur c'était trop cher peut-être peut-être je sais pas tout ou alors c'est la personne qui faisait de la reliure mais qui ne savait pas d'horreur c'est pareil alors là c'est un grand format de d'emile gaborio je ne connais pas du tout le roman emile gaborio donc c'est un auteur français qui qui a fait les premiers romans les premiers policiers avec le vieux petit vieux des batignolles il ya eu plusieurs je me souviens plus des titres mais en fait c'est assez plaisant à lire et c'est ça c'est vraiment très 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 bien alors moi je mettrais la particularité ça a dû être adapté donc à la télé française et il ya le logo antenne 2 parce que je chante le générique pour les publicités non 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 tu n'es pas obligé on est obligé bon ben je ne vais pas le faire voilà donc c'est sûrement adapté d'un feuilleton comme le disait le geek belge encore du populaire donc là on est chez talandier et c'est une la collection à travers l'univers donc aventure étrange voyage lointain l'auteur je ne le connais pas du tout mais c'est une collection qui est devenu assez rare en fait ce format là c'est d'exotisme c'est une aventure exotique donc en fait ça faisait voyager les personnes qui lisaient ça quoi c'est sur deux colonnes il ya des illustrations ah oui sympa voilà c'est un petit peu le même format que les redick sonne je crois que tu avais présenté il y'a quelques semaines n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos des des livres qui reprenaient toutes les couvertures des différentes collections de de pulp sous ce format en tout cas voilà je suis assez content de l'avoir trouvé parce que c'est pas courant c'est très fragile donc ça ça s'abîme très très vite et ça passe vite fait ou la poubelle alors donc eric et nid donc là c'est c'est d'adaptation de d'andré marie mais en fait c'est à l'origine c'était ensuite enfin c'était du chrétien de trois donc c'est le c'est dans le cycle arthurien envoie c'est la bibliothèque arthurienne c'est édité donc c'est terre de brume édition et il leur c'est c'est vraiment une des rééditions de textes un peu oublié sur la légende arthurienne oui parce que les éditions terre de brume sont vraiment spécialisés dans des textes plutôt fantastique dans l'ensemble oui oui en général anciens et bon c'est c'est très c'est très spécialisé quoi donc et très respectueux du texte oui en total là vous avez ça commence par une petite présentation de de l'oeuvre et après on enchaîne non c'est très bien il ya une jaquette on peut la voir donc bien sûr faut essayer de le trouver avec la jaquette hop là on continue et c'est celui que j'ai trouvé en premier celui-ci possédé d'amour waouh tout un titre toujours du kpdp donc la collection c'est les romans de kpdp chez ferrenzi là vous voyez c'est un franc 45 donc c'est sûrement beaucoup plus ancien il a son dos alors l'auteur je connais pas du tout c'est vraiment parce que c'est du kpdp que je les prix puis je connaissais pas du tout cette cette petite collection et ouais c'est vraiment fragile parce que le la 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 couverture n'a quasiment pas de difficile si un petit peu là c'est un petit peu cartonné mais des fois il c'est quasiment la même épaisseur que le reste et les dos sont extrêmement fragiles c'est friable donc l'avoir dans cet état là c'est quand même pas mal c'est content à vous voyez en fait c'est vraiment du populaire c'est écrit tout petit il ya des fois il ya très peu de marge au centre des foyers des problèmes de l'impression qu'on sent qu'ils tiraient sur les prix pour pour l'éditer là c'est une réédition donc de 2 évacos on voit que là c'est une rédition assez on s'en fait années 70 oui c'est ça là c'est pas du tout l'entre-deux-guerres c'est mais bon talandi existait toujours et ils l'ont édité ce que j'ai une date oui c'est à 92 79 ah non ah oui non non j'ai con j'ai confondue en fait c'est vraiment une édition récente donc donc oui c'est à 79 alors là c'est vrai que ça n'est 50 ça c'est type de c'est donc artem fire les dos aussi sont assez fragiles mais cela ça se tient bien 50 1950 ouais toujours du kpdp les auteurs je ne les connais pas donc ça va être piqué c'est possible oui du texte alors un pierre maël alors ça c'est aux éditions mam donc tour ça c'est une réédition un peu cheap les généralement pierre maël il ya eu des cartonnages qui ont été faits les cartonnages des traînes qui ont été faits au début du du 20e là ça je pense que c'est années 50 ans et c'est toujours kpdp ah non années 22 quand 22 ah oui on dirait un petit peu et quand même un vrai c'est vrai qu'on y réfléchit ça fait un petit peu comme les les nelson un petit peu peut-être que c'est une réaction par rapport aux nelson est ce que nelson c'est les éditions nelson c'est aussi c'est ces mêmes années à peu près oui je connais pas les éditions nelson à ça me fait une belle jambe alors ben faudra je t'en présente si j'en trouve c'est assez chouette mais faut trouver avec les jaquettes germans moi je sais que j'essaye de trouver c'est les alexandre dumas avec avec les jaquettes c'est vraiment très très chouette en plus serait quand une balade c'est facile à emporter alors les éditions mam de mémoire je crois qu'en fait ils ont été bombardés pendant la seconde guerre mondiale et toutes leurs archives ont été perdues c'est donc ce qui est un petit peu embêtant parce que c'est un grand éditeur à tour c'est ça c'est marrant que c'est ça fait vachement local quoi c'est pas paris c'est oui mais il ya eu beaucoup d'éditeurs qui se sont développés régionalement régionalement et pour les cartonnages des traînes il ya même donc à tours il ya barbou à limoges je crois qu'il y en avait aussi tout 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 je suis en train de chercher les éditeurs peut-être à lyon si sûrement mais c'était les études local ouais alors ça j'ai pris ça alors ça c'est juste parce que même aussi toujours ça oui ça c'était du religieux c'est vrai que quand c'était je pense que ça c'est du bibliothèque catholique voilà ouais donc on voit c'est 1855 c'est par curiosité 1855 1855 donc ça c'est en fait il ya eu plusieurs lois sur le sur l'alphabétisation en france et donc à ce moment là dès qu'on a commencé à éduquer les enfants et que de plus en plus de gens savaient lire mais en fait l'édition a fait a fait un boom et la religion catholique a vite compris qu'en fait c'était aussi il fallait absolument qu'ils maîtrisent les livres pour maîtriser le la croyance et donc la population la population et donc il ya eu des livres qui étaient approuvés par l'évêché donc ça ça pouvait être mis dans les écoles des livres édifiants voilà c'était super édifiant j'en prends de temps en temps parce que c'est pour voir l'argumentaire et puis voir un petit peu moi je lui sens un petit peu comme des légendes et moi le papier malgré l'âge est de très bonne qualité donc il est très blanc oui 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 ça c'est en 1855 c'était pas du tout des papiers qui étaient faits avec deux des arbres c'est pas de la donc en fait c'était fait avec quoi ça s'en dirait que ça ressemble un petit peu à c'est pas un papier chiffon si c'est un petit peu peut-être un papier ça paraît pas un papier chiffon je regarderai un petit peu pour essayer de savoir ce que c'est comme papier mais la page était marqué la page était marquée avec la suite si je crois que la personne s'est arrêtée ici 25 c'est pas bon signe ça tu peux pas lui lisent pas les livres tu peux pas lui casser la figure il est mort ah oui largement et largement mais c'est vrai que les premières lois sur le sur le pour l'éducation des gens il y en a eu je crois dans 23 après en fait il a fallu attendre dans les années 60 pour que toutes les 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 villes et des écoles et en fait les dernières lois c'est les lois ferry donc ils sont enfin enfin 19e je crois alors cela moins édifiant à ça c'est moins édifiant c'est donc la flappe noire anticipation donc on est dans les 1800 numéro 1840 numéro 1800 parce que c'est pas l'année c'est plutôt années 80 ça je vais te dire ça et avec une publicité pour les clubs ça il y aura plus maintenant ça c'est non ça se fait plus et c'est étonnant il ya même des fois des publicités pour du mieux des parfums pour hommes des choses comme ça alors la lettre 91 91 ah ouais c'était encore comme ça en 91 encore de la publicité en 91 pour les clubs oui je sais pas quand ils ont supprimé les publicités ça je peux pas te dire bon bon donc là vous avez une petite indication comme quoi c'est le tome 1 et le tome 2 jean marc ligny donc il a fait pas mal de titres en fleuve noire il a fait des titres en en présence du futur il a différents styles j'en ai lu en présence du futur c'est un petit peu plus c'est du steampunk ça fait un petit peu penser à john brunner un petit peu dans le style j'en ai lu aussi en fleuve noire anticipation c'est plus du space opéra c'est j'aime bien bien c'est j'ai jamais été déçu par jean marc ligny autant je certains titres en présence du futur j'ai vraiment adoré mais en fleuve noire anticipation c'est sympathique et les illustrations je sais pas qui les a fait mais à son assez belle on se peut marquer derrière mais je moi je m'en dis m'en dis aussi tu m'en diras tant voilà on voit le si hop là vous pouvez rien voir c'est normal moi j'ai jamais lu jean marc ligny alors ça j'ai pris parce que le sujet m'entraiguait je me suis tiens sur le canal de suez le génie français c'est à l'époque où la france était à la pointe partout et il y a aussi des illustrations une illustration de par saïd voilà c'est pas mal là ouais parce que le guide belge a investi dans une nouvelle lampe oui mais ça pas l'air bien ça pas l'air bien d'efficace illustration voir photo là là c'est photo c'est rare et il a été couvert il a été couvert mais il n'a pas été lu 1930 il n'a pas été il n'a pas eu jusqu'à la fin on peut voir ça voilà et couper parce qu'au départ fallait couper c'est c'est bout ces livres et c'est pas beau ça c'est sympa il ya un plan il ya mon plan qui se déplie le canal de suez mais en fait pour ceux qui qui ne savent pas ça permet de de relier la mer méditerranée à la mer rouge et ça évite de passer par le faire tout le tour de l'afrique tout le tour de l'afrique donc c'était s'avère un très grand intérêt c'était un lieu très stratégique et en 1956 il a été nationalisé par nasser donc ça posait beaucoup de problèmes par rapport aux eaux au commerce commerce maritime donc la france c'est pour une fois c'était mis d'accord avec le les anglais avec l'angleterre et avec le israël pour faire une opération on avait des parachutistes et les troupes qui ont débarqué pour prendre de force le le canal est en fait les états unis et la russie eux aussi pour une fois se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait un petit peu arrêter les frais et la nationalisation du canal en fait a fait que le le tonnage des des paquebots fin des bateaux de commerce ont augmenté et donc c'est pour ça qu'on a eu après des tanqueurs et des super tanqueurs à la fois il ya aucun aspect colonial de la part de la france non pas du tout non bon où est ce que tu vas chercher ça non et banon mais je pense qu'il n'a pas été lu parce que ou alors à peine parce qu'il ya beaucoup de pages qui sont encore oui il n'a pas été trop lui c'est peut-être pas bon signe ça ça a été offert par quelqu'un que ça intéressait pas c'est ça qui voulait pas être édifié ça a été acheté ça a été acheté à un moment donné neuf heureux mais le sujet intéressé et puis bon bon je connais d'autres personnes aussi qui achètent beaucoup de livres et qui n'ont pas le temps de lire moi par exemple voilà parce que moi je me sens pas visé on lit beaucoup plus que moi ça c'est toujours mon frère qu'il a déniché toujours dans ce dépôt vente alors c'est lp et c'est du boileau narcejac alors c'est lp c'est le club du livre policier parce que moi je connais surtout le club du livre anticipation oui c'est ça et c'est pareil c'est chez opta c'est chez opta donc le club du livre policier édition opta ça pouvait être par abonnement ou par où on allait directement aux éditions ayant l'acheter et ça reprend des textes et ça en fait une un livre toilette alors là il a perdu son rhodoï c'est une enveloppe en plastique assez assez dur et qui protège en fait mais qui vieillit mal qui vieillit mal qui qui casse avec l'âge ou qui jaunit là il a un petit peu protégé le livre mais donc là c'était un côté bibliophilique parce qu'à l'époque bah le le livre policier était une poche c'était populaire voilà et donc voilà c'était un tirage limité c'était un tirage limité donc quand même 3500 exemplaires pas c'était limité à l'époque oui oui c'était en fait après la seconde guerre mondiale il ya eu plusieurs maisons d'édition qui se sont mis à faire des des tirages bibliophiliques donc c'était vraiment pour s'adresser aux bibliophiles et en même temps aux gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des des livres vraiment bibliophiles qui et qui soient reliés par des vrais relieurs avec des qui soient signés donc là ça s'adressait à la classe moyenne qui montait et qui voulait des beaux livres donc c'est vrai c'est sympathique donc ça a réédité des classiques et là le classique c'est boileau nurse jacques celle qui n'était plus qui a été adaptée en film ça c'est ton frère qui nous l'a dit et en fait c'est le film qui correspond pas qui s'appelle les diaboliques les diaboliques qui est un film de clouseau donc avec paul maurice simone signerait simone signerait il la troisième personne je sais plus mon frère me l'a dit mais je ne m'en souviens pas film en noir et blanc alors une ambiance formidable c'est super vraiment un livre et enfin le film et à la fin du film il ya un carton qui apparaît dans mon souvenir et c'est ne dit pas la fin du film pour ne pas gâcher plaisir ah non effectivement mais ici il peut se revoir avec plaisir ah oui il peut se revoir pour voir un petit peu là où on a été entre les choses qu'on n'a pas vu voilà voilà et petit détail je crois que dès le début on voit une voiture qui arrive face à une école et en fait la roue écrase un jouet et il ya la même séquence qui se trouve dans un terminator où le terminator arrive et écrase un jouet et mon frère se demandait s'il y avait des causes à effet peut-être une référence il ya beaucoup d'auteurs de français des réalisateurs français qui sont très connus aux états unis qui sont qui sont des classiques que ça soit melville que ça soit clouseau de broca certains films étaient vus par les tous les futurs réalisateurs américains cinéphiles tous les cinéphiles et ceux qui faisaient les écoles du cinéma on a du mal à croire ça oui oui ça surprend toujours un peu alors là toujours dans ce déploiement mystery man alors le pire c'est que je dois l'avoir je savais plus où il était parce qu'il était dans un carton et je me suis dit oh dans un carton quelle surprise de ta part oui c'est surprenant en fait j'ai une collection de cartons les livres puis les les dvd qui sont denses ce n'est qu'un prétexte voilà peut-être ce que c'est ça en fait tu collectionne des cartons voilà c'est cela et même avec des belles choses ce film là mystery man c'est un film il savait ben stiller je sais pas s'il est très connu alors on connaît aussi cet acteur en fait qui est un acteur qui a beaucoup de second rôle je crois qu'il apparaît dans les des films de des frères cohen aussi c'est un film avec des super héros mais une parodie de super héros et tous ces super héros et c'est vraiment des super héros ce sont des clampin c'est vraiment le pas le top des super héros quoi c'est et c'est le fond de tiroir c'est les fonds de tiroir quoi c'est ils ont des noms farfelus ils ont des pouvoirs farfelus et malheureusement le bon super héros qui normalement protège bien la ville lui suite à une maladresse on va pas trop dévoiler là en fait il meurt et donc il n'y a plus personne pour protéger la ville et donc c'est clampin qui se décide de de recruter une bande de super héros de développer leur pouvoir pour vraiment pouvoir s'opposer aux super vilains donc c'est très drôle c'est déjanté je vous le recommande si vous n'avez pas vu le film donc et j'avais acheté le dvd pour pour que mon frère puisse le voir et en fait il offrait à partie il est parti et il a un problème sur son lecteur dvd donc pour l'instant il fait une pause bon donc j'ai gardé le dvd voilà alors à présent deux petits trouvailles jeu ça c'était j'ai rien acheté en fait au village du livre parce que déjà j'avais beaucoup acheté avant j'avais de quoi lire faut dire qu'au dépôt vente tellement de trouver de choses à vous visiter le sac devenait lourd surtout que je portais aussi les livres qu'avait trouvé mon frère et puis mon c'est et puis bon entre le dépôt vente où les livres sont pour rien et le village de bouquiniste ou la chaque bouquin c'est un énorme différence voilà donc ça calme ça calme un peu et en fait bon je me suis un peu vengé le lendemain on a fait un vide grenier alors la dernière fois qu'on y avait été était beaucoup plus important mais bon j'ai trouvé des petites choses j'ai trouvé le bal des schizos donc en titre sf avec une couverture de nicolet donc philippe cadic philippe cadic donc c'est bien à prendre tu sais pourquoi tu es encore viviant tu l'as déjà voilà voilà je viens de sauver ma tête celui ci alors ça c'est une collection si vous suivez nos podcasts c'est très amusant parce que c'est quand même la troisième fois que j'en trouve et la première fois je ne savais pas ce que c'était j'étais sur un groupe facebook tout le monde était là en train de me dire ah là là c'est rare moi je sais pas et en fait je te le rachète je te le rachète oui c'était ça c'était ça il y avait quelqu'un qui était désespéré parce que il ne trouvait pas les deux exemplaires il m'a envoyé sa liste mais moi non plus je l'avais pas donc je voulais le conserver mais en fait tu montres sur facebook mais pas pour les revendre mais c'était pas pour les revendre c'est pour le plaisir de partager tes trouvailles et puis demander des informations si moi j'en ai en données c'est le but c'est de d'affiner l'oeil pour que le but de toute façon c'est quand je cherche quelque chose savoir ça existe et en fait à quoi ça ressemble et si on a l'oeil dessus tout de suite notre oeil dans un vide grenier on va le trouver ben là apparemment mon c'est le cas je dois être vraiment réglé dessus parce que c'est la troisième fois j'en trouve là c'est encore le numéro 6 donc je l'ai déjà mais bon arioc apprécié celui que j'avais trouvé le le 4 que j'avais je vais trouver en double c'est encore un doublon alors bah ça c'est un double c'est un doublon mais c'est pour arioc oui non mais c'est pas perdu par tout le monde parce qu'on on connaît tellement de gens qui apprécient les livres dont vous êtes le héros que moi un doublon n'est jamais perdu oui je crois qu'en fait pour le malheureux qui ne l'a pas dans le groupe facebook il faudra attendre que je l'ai trouvé trois fois je pense pour la prochaine fois bon ben voilà on a fait le tour c'est fini c'est fini pour aujourd'hui on va couper là oui bon ben on vous souhaite une bonne soirée n'hésitez pas à vous abonner à mettre un nez le bleu à partager la vidéo partagez la vidéo à faire des commentaires à faire des commentaires sur youtube mais pas sur facebook voilà donc faites des commentaires les commentaires resteront sous la vidéo ce qui permet de deux bains pour vous de d'amener enfin de proposer des précisions de rectifier si on se gourre et ouais d'animer un peu la vidéo de l'enrichir donc abonnez vous mettez un pouce bleu partagez et quand il ya plein de vues ça nous fait plaisir oui 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 ça fait toujours plaisir de savoir que des gens ont vu ou apprécié n'hésitez pas aussi à regarder les précédentes vidéos puisque en fait comme on est quand même collectionneur il y a une sorte de fil directeur dans tous les livres qu'on achète il ya des collections qu'on retrouve il ya des informations qu'on a dit dans d'autres vidéos n'hésitez pas voilà bon ben tcho à prochaine à la prochaine